Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui du coup je vous retrouve dans une vidéo que j'avais vraiment trop trop hâte de vous faire Récemment j'ai fait mon inventaire du coup de mes produits de make-up J'ai fait aussi également crème pour les mains et échantillons de parfum Et j'avais trop envie en fait de vous faire une vidéo inventaire Pour qu'on ait un petit peu au fur et à mesure de l'année Un petit voir un petit peu l'avancée des produits Mais je me suis dit que ça serait aussi intéressant en fait D'inclure dans cette vidéo aussi mes objectifs de l'année Puisque d'un côté si je vous fais mon inventaire et que je reviens à la fin de l'année Par exemple pour les bases j'en ai 5 Si je vous dis j'en ai 6 qu'entre temps j'en ai acheté Ça serait pas réellement logique entre grands guillemets Et comme j'ai pas pour but de le mettre à jour au fur et à mesure Je me suis dit que d'inclure en même temps les objectifs Ça me permettrait de voir par exemple si je veux terminer de base De voir si à la fin de l'année j'ai réussi à terminer de base ou pas Donc je vais vous faire en fait la partie de mon inventaire Et à chaque fois je vais vous dire quel objectif j'ai pour chaque catégorie En sachant que j'ai essayé au niveau par exemple des produits teints Surtout d'avoir des objectifs qui étaient assez faciles à atteindre Parce que je ne maquille pas le teint tous les jours En termes de rassaut je crois que je maquille le teint une à deux fois par semaine Ce qui n'est vraiment pas énorme Et ce qui en fait ne me permettra pas de finir autant de produits que les produits yeux par exemple Voilà donc maintenant que je vous ai un petit peu présenté tout ça Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle vous plaira Dernier petit point qui est quand même important et que j'ai oublié de préciser J'ai fait cet inventaire là je crois que c'était le 20 janvier Ce qui fait qu'en fait il y a quelques nouveautés que je n'ai pas pu inclure dans ce compte-ci Notamment par exemple une palette de chez Fab Factory que j'ai acheté je crois qu'il y a deux ou trois jours Donc je ne l'ai pas inclus dans ce compte-ci On va dire que j'ai inclus les produits jusqu'au 15 janvier à peu près Donc c'est... voilà ma collection ça grandit depuis Mais vraiment l'objectif que je me suis fixé en termes de produits pour la plupart Je trouve que c'est assez raisonnable et j'espère pouvoir y arriver On commence du coup avec les bases de teint Donc au total dans ma collection j'ai cinq bases pour le teint Ce qui est plutôt pas mal quand même En sachant qu'actuellement j'en ai deux qui sont entamées seulement Dont en fait celle de chez Max & Mort qui est dans mon projet Teint Pan Et j'aimerais en terminer deux Ce qui est largement faisable parce que comme je vous dis La Max & Mort est entamée et il reste je pense un petit peu moins de la moitié Et j'ai également du coup la Port Filer de NYX que j'aime énormément Et qui est un format médium Donc je pense que j'arriverai à en terminer deux J'ai hâte quand même de les terminer parce que j'ai quand même pas mal Je trouve de base cinq c'est quand même vraiment beaucoup Donc j'aimerais quand même en terminer deux Ce qui fait que dans ma collection il m'en resterait trois Si jamais j'en achète pas entre temps Je trouve que trois c'est plutôt pas mal Et puis en même temps une base je l'utilise par contre tous les jours Puisque c'est une base hydratante Pour celle de chez Max & Mort en tout cas Donc c'est un produit que je peux utiliser tous les jours Donc là pour le coup je trouve que deux sur cinq c'est plutôt pas mal quand même En ce qui concerne les fonds de teint Alors je crois il me semble que pour les fonds de teint J'ai également compté tout ce qui était bébé crème et tout J'en ai dix et dix c'est trop Par rapport à ce que j'utilise Comme je vous ai dit au niveau des fonds de teint Je me suis pas fixé un objectif énorme Parce que je me maquille pas le teint tous les jours Je me suis fixé pour objectif d'en terminer deux sur dix Donc c'est quand même pas mal je trouve En sachant que la plupart du temps un fond de teint Ça dure genre vraiment très 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 longtemps Donc j'espère qu'on pourra y arriver Parce que bon deux je me dis que c'est quand même bien Même si c'est pas non plus énorme J'ai espoir de pouvoir en terminer plus peut-être Mais c'est vrai que j'aimerais quand même en terminer au minimum deux Parce que c'est des produits qui tournent assez vite Et c'est des produits que j'aime bien tester finalement J'ai notamment une très bonne surprise avec le fond de teint De chez Makeup Revolution que j'aime vraiment beaucoup Donc ouais si je pouvais en terminer deux ça serait plutôt cool On passe aux anti-cernes Alors dans ma collection j'en ai six Je trouve que ça va C'est plutôt pas mal mais bon voilà J'ai pour espoir d'en terminer deux Donc je pense pareil que c'est faisable Je sais pas trop combien j'en ai terminé l'année dernière Mais je crois que j'en ai terminé plus de deux Je trouve que c'est un produit qui est quand même assez facilement finissable en fait Les anti-cernes d'autant plus qu'il y a quelques anti-cernes Dont je me sers en base à paupières Donc voilà si je peux en terminer deux ça serait plutôt cool Au niveau des poudres donc j'en ai dix A savoir que je crois que j'en ai encore six De chez A.Y.Studio en fait en format poudre libre Donc c'est des poudres que j'utilise énormément 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 Donc finalement dix Voilà je pense que j'en aurai encore quelques-unes quand même à la fin de l'année Je me dis que je voudrais en terminer deux Mais je sais d'avance que je vais en terminer beaucoup plus Je me dis que deux en fait c'est vraiment le minimum à terminer C'est un objectif qui n'est pas très très grand Mais comme je vous dis encore une fois au niveau du teint je ne maquille pas tous les jours Donc je ne peux pas faire non plus de trop gros objectifs Parce que je serais déçue en fait de ne pas y arriver Mais j'aimerais en terminer deux Je pense que c'est largement largement faisable D'autant plus que j'ai ma poudre de chez Skinfood Qui arrive vraiment à la fin Et la A.Y.Studio pareil je crois qu'elle arrive vers la fin Donc du coup voilà je pense qu'on en terminera plus Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de voir Parce que pour le coup là pour l'instant j'en ai dix Si je pouvais tomber à six ça serait vraiment bien Là j'ai mis en objectif deux Mais si je peux en terminer plus je ne dis pas non Pour tout ce qui va être contour Donc contour, bronzer, highlighter et blush Je ne me suis pas fixée en objectif de les terminer directement Parce que je sais que c'est très difficile à terminer Un produit poudre de cette taille-ci Mais je me suis fixée pour objectif d'arriver aux pannes du produit Pour le contour j'en ai huit Donc contour slash bronzer j'en ai huit Et je voudrais faire un panne dans un produit Donc peu importe lequel c'est Je vais essayer d'utiliser beaucoup du coup Celui de chez McQueen Que j'aime vraiment beaucoup Donc je pense qu'il doit être assez facile à panne Ou alors peut-être le hula de Benefit A voir je ne sais pas encore Mais en tout cas je voudrais sur les huit Arriver à un panne du produit Pour les blushs j'en ai énormément J'en ai trente Et j'aimerais du coup effectuer un panne dans un blush Je ne sais pas encore lequel On verra De toute façon là je n'ai vraiment pas sélectionné de produit spécifique pour les pannes On verra au fur et à mesure Mais j'aimerais pareil arriver à un panne dans un blush Pour l'highlighter j'en ai trente-cinq Donc c'est vraiment énorme aussi Et pareil je me suis fixée pour objectif d'avoir un panne dans un highlighter Que ce soit un highlighter de palette ou un highlighter tout seul J'aimerais avoir un panne Au niveau des sprays fixateurs j'en ai six dans ma collection J'ai compté également ce que j'ai en make-up Je voudrais en terminer deux sur les six Je pense qu'on peut faire plus On verra Mais j'aimerais quand même en terminer minimum deux Parce que c'est des produits que j'aime assez bien tester Pour l'instant je n'ai pas trouvé de réel spray Qui était incroyable pour moi Donc je suis encore à ma recherche Mais pour continuer les recherches il faut terminer ce que j'ai forcément Donc j'aimerais en terminer deux Au niveau des bases pour les paupières J'en ai huit dans ma collection Ce qui est quand même pas mal en sachant que j'en ai acheté beaucoup ces derniers temps Notamment par exemple une base blanche de chez Makeup Revolution J'ai aussi acheté une Anastasia Donc j'aimerais en fait un petit peu tourner et terminer celle que j'ai J'aimerais du coup en terminer trois sur celle que j'ai Je pense que ça peut être facile Parce que comme je vous le dis Même si je ne maquille pas mon teint tous les jours Je maquille mes yeux tous les jours Donc la base je l'utilise forcément tous les jours Après c'est le genre de produit qui dure quand même très 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 longtemps En sachant que la plupart de celles que j'ai C'est quand même des bases qui sont pour la majorité neuves Donc j'espère quand même que je vais réussir au moins en terminer trois J'en demande pas beaucoup trois C'est quand même faisable je pense sur une année Donc on verra Mais j'aimerais au minimum en terminer trois Pour les produits à sourcils j'en ai dix Donc j'en ai vraiment beaucoup J'en ai acheté beaucoup ces derniers temps J'aimerais en terminer quatre sur les dix Donc que ce soit gel à sourcils, pommade à sourcils, crayon à sourcils Peu importe J'aimerais en terminer dix A savoir que je ne vous l'ai pas dit Mais j'ai terminé quelques produits make-up en fait au début de l'année Et je ne les compte pas dans ce projet-ci Je vais vraiment garder les produits à partir de maintenant Donc pour l'instant je me fixe à quatre Mais si je peux en terminer plus ça m'arrangerait aussi Parce que c'est vrai que les produits à sourcils ça dure assez longtemps Mais je trouve que dix produits à sourcils en sachant que c'est assez récent en fait Que j'en ai autant J'aimerais bien en terminer quoi Passe du coup aux palettes J'en ai 153 dans ma collection A savoir que j'ai compté également les palettes Que je venais de recevoir Mais je vais faire un tri Donc du coup ça fait qu'il y a quelques palettes qui vont partir En tout cas à l'heure où j'ai compté Il y en avait 153 Et j'aimerais faire deux pannes Donc pareil je fonctionne en pannes Parce que je sais qu'une palette pour la terminer il faut plusieurs années Et que ça serait impossible d'en terminer une Par contre les pannes je trouve que c'est beaucoup plus facile Je ne sais pas encore lesquelles Ça va vraiment se jouer je pense sur l'utilisation au fur et à mesure Si un jour j'ai un pan j'ai un pan je vous en parlerai Mais j'aimerais faire deux pannes du coup Donc voilà on verra ce que ça donne 153 palettes c'est énorme Je ne sais pas si vous vous rendez compte J'essaye de tourner Mais d'un autre côté aussi je ne peux pas je pense sélectionner plus de pannes Parce que je teste tellement de nouvelles palettes Que je n'ai pas le temps de m'attarder forcément sur une Donc là je vais du coup devoir m'attarder sur deux pannes Je sais déjà à peu près lesquelles J'ai notamment un pan du coup Que je voudrais faire dans la W7 Que je viens d'acheter la Nudification En fait c'est vraiment le phare qui va venir En fait venir unifier la paupière mobile Donc c'est un phare que j'utilise tous les jours quand je me maquille J'aimerais faire un pan dans celui-ci déjà Et puis après un autre phare Je ne sais pas encore lequel Mais je me dis que deux pannes c'est quand même pas mal Même si ce n'est pas non plus incroyable Et on peut en faire plus Mais je me fixe un objectif minimum de panne Au niveau des crayons pour les yeux J'en ai 24 Je n'ai pas sélectionné un objectif qui était trop important non plus Parce que je trouve que 24 c'est beaucoup Et j'ai tendance à beaucoup tourner au niveau des crayons En fonction de comment je me maquille J'aimerais en terminer un Donc c'est pas énorme Mais je me dis quand même un c'est pas mal Parce que comme je vous dis J'ai tendance à vraiment beaucoup 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 tourner Au niveau des crayons Pour pouvoir en fait associer ça à mon make-up Un c'est plutôt bien je trouve Donc j'ai hâte de voir Évidemment comme d'habitude Si j'en fais plus je ne serai que contente Puisque du coup mon objectif c'est l'objectif minimum Mais un je me dis quand même Ça serait assez satisfaisant Parce que les crayons généralement ça dure quand même très longtemps On passe au fard à paupières liquide Alors j'en ai 9 au total dans ma collection Ce qui est quand même pas mal C'est les produits que j'aime bien utiliser Parce que je trouve que c'est assez rapide en fait à utiliser Et puis c'est plutôt pratique Donc sur les 9 j'aimerais en terminer un Pareil c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser Mais quand même j'ai beaucoup de palettes Beaucoup de fards mono Et j'essaye un petit peu de tourner C'est vrai que je me dis Je préfère me fixer un petit objectif Qui est faisable Plutôt que d'en mettre un trop grand Ne pas le réussir Et être déçue par la suite Donc 1 sur 9 je trouve que c'est quand même bien Et j'espère du coup qu'on y arrivera Pour les fards à paupières mono j'en ai 57 Pareil je suis pas partie sur l'objectif D'en terminer un en entier Mais plus sur l'objectif en fait De faire deux pannes Dans deux fards à paupières différents Je pense en fait que je vais partir Sur des fards à paupières couleur chair Parce que c'est ce que j'ai plus tendance à utiliser Au quotidien en fait Que j'aurai plus la facilité de faire des pannes Donc on verra comment ça se passe Mais c'est vrai que les fards à paupières mono En règle générale je les utilise beaucoup moins Quand j'ai des palettes en fait Je trouve que c'est plus simple Mais j'aimerais quand même faire deux pannes Dans deux fards à paupières différents Au niveau des mascaras J'en ai beaucoup J'en ai 12 Et j'aimerais en terminer 5 sur les 12 Donc là au niveau des mascaras C'est vrai qu'il y en a beaucoup Qui ont été ouverts en fait en même temps Il y en a beaucoup que j'utilise quotidiennement Enfin je pense que c'est largement faisable On en termine les 5 C'est un gros objectif Je crois que c'est un des plus gros objectifs Que je me suis mis Quoique non Le plus gros objectif Je vous en parlerai après Mais en tout cas en termes de make-up Réellement make-up C'est le plus gros objectif Que je me suis fixé Après un mascara Généralement je trouve Que ça se termine assez rapidement Si on l'utilise tous les jours Donc j'aimerais en terminer 5 sur les 12 Et bien évidemment Il y en a d'autres Qui se sont ajoutés à ma collection Notamment un en coffret Que j'avais pas compté Parce que j'avais oublié de le compter Mais en tout cas J'aimerais en terminer 5 Pour les eyeliners Alors il me semble que dans les eyeliners J'ai également compté Tout ce qui est eyeliner coloré et tout J'aimerais en terminer 2 Sur les 15 que j'ai dans ma collection Puisque 15 c'est quand même énorme Mais bon il y a des colorés Et c'est vrai que j'ai pas tendance A utiliser tout le temps les colorés Donc j'aimerais quand même terminer 2 eyeliners sur les 15 que je possède Pour pouvoir en fait Finir quoi Parce que bon Ils sont là mais ils servent pas Donc du coup c'est un petit peu dommage Au niveau des crayons pour les lèvres J'en ai 21 en fait dans ma collection Ce qui est quand même beaucoup J'ai compté également du coup Tout ce qui est jumbo pour les lèvres Donc vraiment tout ce qui est crayon Pas forcément crayon contour mais vraiment crayon pour les lèvres 21 c'est pas mal Et j'aimerais en terminer 1 En sachant que je pense que ceux qui vont être terminés Seront ceux de chez Max & More Parce que je les utilise quasiment tous les jours Je les aime beaucoup J'en ai encore utilisé 1 aujourd'hui Je trouve qu'ils sont extrêmement pratiques Mais en terminer 1 ça serait quand même assez satisfaisant Même si c'est pas un très très gros objectif On arrive au gloss J'en ai 41 Et c'est vrai qu'au niveau de l'objectif que je me suis fixé Il est aussi simple que ça C'est que je n'en terminerai pas Evidemment si j'en termine un Je serais absolument heureuse d'en terminer Maintenant je me suis fixé quand même Des petits objectifs au niveau des produits lèvres Les autres Mais voilà c'est pareil que le fond de teint En fait je ne mets pas du rouge à lèvres tous les jours Étant donné qu'on porte le masque Donc je pense que ça va être assez compliqué d'en terminer Et étant donné que je me suis fixé quand même un objectif Sur le rouge à lèvres raisin Et sur les rouges à lèvres liquides Que je ne suis pas sûre de réussir Je n'ai pas voulu m'imposer en fait De terminer un gloss supplémentaire Parce que je trouve déjà que pour Terminer un rouge à lèvres raisin Et un rouge à lèvres liquide Ça va être très compliqué Mais du coup au niveau des gloss Je ne me suis tout simplement pas fixé d'objectif Si j'en termine un c'est avec plaisir Mais je pars sur la base d'en terminer zéro en fait Au niveau des rouges à lèvres raisin J'ai une très 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 grande collection De toute manière si vous me suivez vous le savez J'adore les rouges à lèvres raisin Franchement et même les rouges à lèvres en règle générale C'est un des trucs que je collectionne le plus Avec les palettes et du coup Tout ce qui est blush à lèvres Vraiment de toute façon les rouges à lèvres Ça fait des années et des années et des années Que je suis fan Donc j'en ai quand même 127 En raisin uniquement Donc rouge à lèvres raisin Pour ceux qui ne connaissent pas En fait c'est les rouges à lèvres Qui sont comme ça D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui Qui se tournent en fait C'est vraiment les rouges à lèvres classiques en fait Et sur ces 127 Je me suis fixé l'objectif d'en terminer un Ce qui est déjà quand même énorme Alors je ne sais pas si je vais partir sur un rouge à lèvres En full size Donc comme ceci Ou est-ce que je vais partir sur un mini Je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire Mais j'aimerais en terminer un Ça serait quand même une satisfaction extrême On verra comment ça se passe Écoutez Un ça serait déjà bien J'ai pas grand espoir de pouvoir en terminer plusieurs Mais un ça serait déjà très très bien Au niveau des rouges à lèvres liquides J'en ai 99 dans ma collection Ce qui est énorme aussi J'ai tendance à plus utiliser quand même Les rouges à lèvres liquides En journée Quand j'ai envie de quelque chose Qui tient beaucoup Pour les vidéos par contre Je préfère en fait Les rouges à lèvres raisins Comme ça Parce que c'est plus simple Plus confortable Sur les 99 J'aimerais en terminer un Je ne sais pas si je l'ai dit C'est pas énorme non plus En termes d'objectifs Mais c'est tellement des produits Qui durent longtemps Dans le temps Que c'est très 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 compliqué A terminer Je pense que c'est faisable Notamment si je pars par exemple Sur les rouges à lèvres de chez NYX Qui sont des rouges à lèvres Qui sont en tume en fait En rouges à lèvres liquides Mais qui ont un contenant Qui est grand Sans trop l'être non plus Je trouve qu'ils sont simples à terminer J'avais notamment terminé Il y a quelques années La teinte Antwerp Qui était une teinte que j'adorais Donc du coup Je pense que ça pourrait Ça pourrait être bien En terminer déjà un Plusieurs pourquoi pas Mais un je pense que c'est déjà Pas mal comme objectif J'ai une collection de baume à lèvres Qui est assez incroyable Puisque je compte 54 baume à lèvres Dans ma collection Quand je vous dis que Je mets tout le temps Des baume à lèvres en project pan C'est parce que vraiment J'en ai vraiment vraiment beaucoup Sur ces 54 là J'aimerais en terminer 6 Ce qui n'est pas énorme J'espère de vraiment terminer plus Si j'arrive à à peu près En terminer un par mois Ça devrait le faire Là pour l'instant Le mois de janvier J'ai pas terminé celui Que je dois terminer Mais bon bref J'espère quand même D'en terminer 6 sur 54 Je me dis vraiment Si je m'y mets à fond C'est largement possible Pourquoi pas en utiliser plus En terminer plus J'aimerais beaucoup Mais en tout cas Je me dis 6 sur 54 C'est quand même vraiment Un bel objectif Je pense que c'est Enfin c'est même sûr En fait c'est le plus gros objectif Qui va y avoir du coup Dans ce projet-ci C'est mes crèmes pour les mains Puisque j'en compte 7 Dans ma collection Et j'aimerais en terminer 7 J'aimerais toutes les terminer En fait finalement Je me dis que c'est possible Puisque j'utilise Beaucoup plus de crèmes Pour les mains Depuis quelques temps Sur un an Ça me laisse largement Le temps d'en terminer Donc j'aimerais toutes les terminer En fait toutes celles Qu'il me reste Puisque j'ai fait un tri Récemment dans mes crèmes pour les mains J'ai enlevé toutes celles d'Yves Rocher Qui datait des années passées Puisque bon Je les gardais Parce que c'était des éditions limitées Mais finalement Ça ne servait à rien Donc du coup J'aimerais vraiment Toutes les terminer Ça serait vraiment Très très bien Ça me ferait de la place Et ça serait assez satisfaisant Quand même Parce que comme je vous dis J'en ai vraiment beaucoup je trouve Et dernier objectif Du coup De ce projet-ci En ce qui concerne Vraiment tout ce qui est Make-up Et du coup Crème pour les mains Et échantillons de parfum On y vient Les échantillons de parfum J'en ai 96 En sachant que J'en ai encore reçu Dans des commandes Pour l'instant Je suis partie sur la base De 96 Et j'aimerais en terminer 30 sur les 96 Donc je vais essayer De faire au maximum C'est vrai que là Depuis quelques temps Je n'utilise plus du tout Mes parfums habituels Je n'utilise que Des échantillons de parfum Donc j'aimerais vraiment Terminer 30 sur les 96 Parce que même si Je les ai collectionnés Pendant des années Et que je continue A vouloir les collectionner Ils stagnent Ils ne servent à rien Donc autant les utiliser Donc ouais C'est un gros objectif Ça aussi Mais étant donné Quand même que Les échantillons de parfum Ça ne dure pas très très longtemps Je me dis que C'est largement faisable En fait Voilà du coup Ce qu'il y a en est Pour cette vidéo-ci Cet objectif-ci Vous avez eu en même temps L'inventaire Et en même temps Mes objectifs pour l'année J'ai vraiment hâte De voir de quelle façon Ça va se faire Est-ce que ça va être facile Ou pas J'imagine qu'il y a Des catégories Qui vont être plus simples Que d'autres Évidemment Et j'espère que du coup Je vous reviendrai À la fin de l'année En vous disant Que j'ai réussi Certains objectifs Je vais vraiment suivre ça Puisqu'en fait Je me suis fait Une double page Comme ça Avec les objectifs à côté Et à chaque fois Que je terminerai un produit Je mettrai une petite barre à côté Parce que par exemple Les échantillons de parfum Je ne pense pas Que je vais les garder Au fur et à mesure Comme ça Ça prend trop de place Pour rien Donc je pense que Je vous noterai À chaque fois à côté Et je vous ferai un update Évidemment sur Instagram À chaque fois que je vais terminer Un produit de cette catégorie Pour pouvoir un petit peu Voir l'avancer Mais j'ai vraiment 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 Super hâte Voilà donc j'espère Que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas À me dire Ce que vous avez pensé Dans les commentaires Et je ne l'ai pas précisé Mais comme vous le savez En fait Je fais un gros 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 Enfin je prépare en gros Une grosse vidéo Pour la fin de l'année Où je garde en fait Tout le make-up Que je vais terminer Pendant cette année-ci Pour voir un petit peu Le genre de make-up Qu'on termine Qu'on met même Par de poudre Pour l'année prochaine Par exemple et tout Donc j'ai vraiment hâte De voir J'ai déjà terminé du make-up Mais comme je vous ai dit En fait il ne rentre pas Dans cette vidéo-ci Puisque je voulais terminer Avant de faire mon inventaire Quant à moi Je vous retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo En attendant Faites bien de vous